Salut c'est Piment de la chaîne The Geek Spies avec une nouvelle vidéo de urbex un peu particulière où là je vais dans un endroit où personne n'y vient personne n'y descend c'est un endroit assez dégueulasse et très dangereux il faut que vous le sachiez c'est un endroit je sais pas si vous voyez pas c'est l'entrée des égouts je vais vous montrer j'ai marché doucement parce que ça glisse putain plein de vases c'est la rivière des amoureux à toulon en fait on dit rivière mais en réalité c'est plus un égoutier à l'époque j'appelais ça les friches en référence à stephen king qui filme ça et allez on va s'aventurer un petit peu là dedans alors s'il ya bien un endroit où il faut que vous qui me regardiez ne descendiez jamais c'est bien ici alors déjà si vous êtes arachnophobe même pas la peine je sais pas si vous voyez il y en a une chiée d'araignée de grosses toiles d'araignée à une belle toile d'araignée bien dégueulasse j'ai horreur des toiles d'araignée à la limite les araignées je m'en fous vous voyez mais les toiles j'en ai horreur je vais marcher doucement alors pourquoi je viens là dedans tout simplement parce que les tas de légendes urbaines sur ce lieu la première étant qu'on aurait trouvé énormément de cadavres là dedans entre autres de clochards je vais finir leur jour ici il ya un bruit qui me plaît pas là déjà il ya pas mal de gens qui viennent ici on peut voir les graffitis il ya pas mal de cadavres qui de gens qui sont morts ici je veux dire et de gens qui viennent ici pour faire dire c'est quoi bon général putain c'était quoi ça généralement c'est pas bien méchant je vais essayer de traverser la petite rivière attention de pas tu vais mouiller les chaussures mais je m'en fous elles sont mortes sont mortes au faron la dernière fois dans la carrière là il ya une espèce de bout de bois bar de fer j'ai absolument aucune idée de ce qu'elle fout là un balai tiens c'est pas mal bon écoutez avant de m'aventurer un peu plus loin je vais sortir les lampes de poche enfin les lampes torches et on va voir un peu alors j'ai prévu un ouija un dictaphone pour faire des essais mais d'abord je vais sortir les lampes et on se retrouve de suite heureux les amis ça y est j'ai prévu la lampe de poche alors regardez je me suis fait un petit système sur mon sac à dos pour rapprocher mes lampes ça me fait deux lampes de la proximité et j'ai en même plus une main libre pour tenir une autre étoile d'araignée je supporte pas et j'ai une petite lampe torche qui ne sert à que dalle ah putain alors ne venez surtout pas là où je viens c'est ultra dangereux d'ailleurs on voit qu'il ya plus de graffiti ici c'est que personne n'est assez con sauf moi pour s'aventurer là dedans un sac à jus dégueulasse maxime robinet si tu me regardes quand je vous dis qu'il y a des araignées il y a encore une là deux là partout vous voyez il y a des chemins qui mènent aux égouts directement alors selon les légendes il y a plein de gens qui sont morts donc là dedans coincé par des sdf les malheureux seraient morts ils se seraient bourris la gueule en fait il serait mort ici en fait vous savez une fois qu'on est ivre si on tombe dans un coma après il est très très difficile très difficile de pouvoir vous faire soigner enfin de vous guérir s'il ya personne pour vous soigner là plus je m'avance plus fait sombre je sais pas si vous voyez quelque chose mais moi je n'y vois que d'elle j'y vois vraiment rien alors je vais pas marcher énormément longtemps non plus j'explique pourquoi parce qu'un des gros dangers d'ici c'est que quand on est enfermé là dedans on ne voit donc plus la lumière du soleil on ne sait pas du coup quel temps il fait à l'extérieur et donc en admettons qu'ils se mettent à pleuvoir à torrent dehors vous ne l'entendriez même pas alors attendez ce que je vais faire parce qu'on n'y voit rien du tout inverser je vais tenir une lampe à la main je vais me tenir près d'un mur ça reflètera la lumière par contre je vais affronter plus d'araignées donc je disais je disais que s'il se mettait à pleuvoir à torrent un gros faucheux une araignée je disais s'il se mettait à pleuvoir à torrent là dedans vous ne l'entendriez pas et donc l'eau se mettrait à monter très rapidement et d'ailleurs ça m'était arrivé une fois c'est pour ça que je vous préviens c'est très dangereux nous on a eu la chance parce qu'on n'avait pas marché beaucoup plus on n'avait pas marché vraiment longtemps on avait marché environ 10-15 minutes quoi et en moins de 10-15 minutes justement l'eau a été à ce niveau là vous voyez oh putain j'ai entendu un bruit l'eau était très basse et en moins de 15 minutes ah les eaux d'araignées je ne supporte pas ça putain de ta mère enculé de tes morts putain on t'a vraiment de l'eau je disais en moins de 15 minutes le niveau de l'eau était monté de 10-15 cm 10-15 cm des poissons c'est ça qui fait le bruit je ne sais pas si vous voyez donc de 10-15 cm elle était montée jusqu'à la taille peut-être 5 minutes de plus et le courant était trop fort il nous aurait emporté on serait probablement mort c'était avec le Alain sur lequel je me suis inspiré pour faire les vidéos de Nerds Files Alain Chahours les tables personnes qui existent on était aventurés là-dedans bon le but du coup on a juste eu le temps de sortir et de remonter et peut-être 5 minutes de plus c'était trop tard donc ça c'est principalement le plus gros danger si vous venez là-dedans après il y a le danger de croiser des indésirables ou des araignées et c'est le cas j'en croise pas mal bonjour il y a encore une là-haut deux juste là on la voit ou des poissons alors j'ai entendu la légende comme quoi c'était ah putain les égouts les entrées des égouts il était très dangereux de venir ici bien sûr ça c'était logique alors le bruit que vous entendez régulièrement les baumes baumes c'est pas des fantômes ou des esprits c'est tout simplement putain il y a des poissons quand même c'est tout simplement les voitures qui roulent sur les plaques d'égout du coup ça fait un boucan alors ne me demandez pas quel poisson c'est on n'a aucune idée vous savez pourquoi je marche sur l'eau dans l'eau exactement tout simplement parce qu'en marchant dans l'eau au-dessus de l'eau il n'y aura pas l'étoile d'araignée regardez oh c'est poisson il n'a même pas peur le poisson alors il y en a qui m'ont rapporté l'histoire qu'en faisant du spiritisme ici ils auraient vu des fantômes ou des trucs comme ça ils ont entendu des bruits étranges comme maintenant personnellement je n'y crois pas donc c'est pour ça que je viens je fais un test c'est dur j'ai bien entendu ma bombe lacrymogène dans ma poche parce que le plus gros danger ce n'est pas les morts mais bien les vivants en plus du risque de noyade bon c'est ce que je vais faire je vais marcher encore 5-10 minutes et puis là je vais faire la séance de spiritisme je ne vais pas trop trop m'avancer parce que comme je vous ai dit on ne voit plus l'extérieur vous voyez de là on voit tout juste l'entrée du tunnel et encore je ne sais pas si vous la voyez à peine donc je vais avancer encore 5 minutes et ça devra aller pour ceux qui ont vu le film Stephen King le film Stephen King est ça ça doit vous rappeler horriblement le film les égouts alors justement en parlant de ça j'avais entendu la légende du Urban mais bon après je pense que c'est complètement faux du clown qui se serait noyé ici alors je pense que c'est en rapport avec le film Stephen King ça le clown qui tue et donc il y aurait le clown fantôme qui errait dans les coins personnellement je n'y crois pas du tout et bon pour la petite anecdote selon ce que j'avais entendu dire il y aurait eu un cirque parce que cette rivière sort si on ne suit pas les égouts si on ne prend pas les tunnels d'égout comme on a vu tout à l'heure la rivière sort officiellement à la Cro c'est à dire à 15 km de là les tunnels il fait 15 km et à la Cro justement il y a un petit cirque itinérant et selon la légende selon la légende je vais pas voir la lumière dans l'oeil selon la légende il y avait un cirque il y avait un cirque dans le coin et il y aurait eu un des clown qui après avoir un peu trop picolé après le cirque il y aurait un peu trop picolé et il serait tombé dans la rivière et donc il aurait été inspiré et personne n'aurait retrouvé son corps personne n'aurait retrouvé son corps et il y a enterré apparemment c'est une aile personnellement je crois pas alors je suis un peu déstabilisé j'ai la petite lumière dans l'oeil j'y crois pas vraiment bien sûr c'est une légende urbaine et je pense qu'elle a pris part après le film à partir du film Stade et ça de Stephen King enfin le livre mais plus important plus probablement le téléfilm j'y crois pas vraiment par contre pour ce qui est des clodomores oui c'est pas la première fois que j'en entends parler bon là j'ai entendu un bruit peut-être un poisson bon alors je sais pas si vous m'entendez là j'ai marché 5 minutes je suis en train de mettre en place le trépied mais écoutez j'entends des voix impossible pour moi de savoir si c'est des voix qui proviennent de l'extérieur et qui sont amplifiées par les bouches des goûts ou alors si c'est vraiment des gens qui sont ici impossible c'est vrai que c'est dangereux et mes l'entends et oh elles sont pas assez puissantes mais là on me fait chier est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? on voit vraiment plus la lumière du jour je sais pas où ça sort ça bon écoutez ce tout là il fait noir complet même si moi enfin la caméra ne voit rien là je peux être vu très rapidement la merde il y a bien des gens il y a bien des gens enfin du moins j'entends des bruits là ils vont me voir on voit que de on voit que moi je vois pas leur lumière je vois pas leur lumière bon écoutez je sais pas si c'est des gens ou pas oh putain bon écé je sais pas si c'est des gens Sous-titrage ST' 501